Bonjour, je m'appelle Daniel, Danny en abrigé, mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Souris Danny, ne nous fait pas sentir mal. Ouais, je suis tellement contente d'être renvoyée hors de votre vue. Ne te méprends pas chérie, tu vas adorer cette école, n'est-ce pas chérie ? Oui, c'est une école prestigieuse pour les enfants des familles aisées. Ta mère et moi, nous adorons notre séjour à Kingsbury. Parce que c'était parfait pour vous ? Croyez-moi, je ne suis pas du tout comme vous. Un jour, tu nous remercieras de t'avoir gardé à l'écart des rues. C'est toujours ce ton condescendant. Même si je détestais être coincée dans un vieil internat, j'avais besoin d'un peu de temps loin de mes parents. Avant de continuer, je dois dire comment cela s'est passé. C'est simple. J'ai vu un grand costaud bousculer mon ami, alors j'ai crevé les pneus de sa voiture devant lui pour lui donner une leçon. Mais pour mes parents, c'était un acte de rébellion et ils m'ont envoyée dans un internat pour me punir. Quand nous sommes arrivés à Kingsbury, j'ai oublié à quel point je ne voulais pas être là. Les tours du château médiéval qui disparaissent dans les nuages pourraient être confondues avec Poudlard. J'ai même ressenti une lueur d'espoir pour mon avenir ici. Malheureusement, ces espoirs ont été de courte durée. Le directeur de l'école, monsieur Hooper, avait déjà lu mon dossier et s'était fait une opinion sur moi. Rassurez-vous, ce n'est pas pour rien que nous sommes réputés pour notre discipline. Et ce sont les élèves comme Daniel qui en profitent le plus. Il est clair que ce n'est pas le nouveau départ que j'avais imaginé. Madame Belle m'a conduit dans le hall, puis s'est arrêtée à la porte de la chambre 237. Une fille a ouvert. Bonjour Colac, je suis Cassandra. Tu peux m'appeler Cass ? Bienvenue à Kingsbury. Danny. Tu seras sous la surveillance de Cassandra en dehors des cours. C'est une élève modèle qui sait qu'il n'y a pas moyen de contourner nos règles. Bien sûr, ils me font garder par le chouchou de la maîtresse. Génial. Cass était pire que je ne le pensais. Elle faisait souvent semblant de chercher des choses pour toucher mes affaires. Elle fouillit sûrement aussi quand je n'étais pas là. Je me suis donc dit que je pouvais m'amuser un peu. J'allais donner à cette colloque indiscrète de quoi mettre son nez dedans. Cela ressemble à un journal intime ordinaire, mais à l'intérieur, j'ai écrit que j'apporterais une bouteille d'eau remplie de vodka en classe, que je mettrais des punaises dans le lit de Cass et que je vendrais des antisèches à d'autres étudiants. Vous savez, des choses amusantes. Je ne ferai certainement rien de tout cela, mais il faut bien donner à notre public un peu de drame, n'est-ce pas ? Et le lendemain, le comportement de Cass a confirmé qu'elle l'avait vraiment lu. Est-ce que tout va bien, Cass ? Quoi ? Tout va bien ? J'ai juste pensé qu'il était temps de laver les draps. Ne t'occupe pas de moi ? Bien sûr, ma fille, je te crois. À Kingsbury, il y avait des règles pour à peu près tout. J'ai réussi à en enfreindre la moitié pendant mes deux premières semaines, rien qu'en existant. Pire encore, les punitions ne correspondaient presque jamais au crime. Une fois, j'ai dû ranger des centaines de livres pour avoir dépassé le couvre-feu de 20h, juste parce que j'étudiais dans la bibliothèque. Une autre fois, j'ai dû nettoyer le réfectoire pendant une semaine parce que ma chemise n'avait pas été pliée pendant une seconde. Sans compter que Madame Belle semblait avoir des yeux pour tout, partout, tout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment pouvais-je savoir que Teen Vogue était considéré comme de la contrebande ici ? Et cela a été puni par le nettoyage de tous les chandeliers de l'église de l'école. Est-ce que cette école pourrait être plus contraignante ? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous nous divertissions en riant des nuages comme si nous étions des patients dans un asile ou quoi ? Avec littéralement aucun plaisir, il n'est pas étonnant que tout le monde ici ressemble à des zombies. T'es la nouvelle rebelle de l'école ? Daniel, c'est ça ? Moi, c'est Caroline. Et si on faisait sauter ce stand de glace et qu'on allait s'amuser un peu ? Non merci, j'ai déjà eu assez d'ennuis. C'est bon, viens. Et toi, finis ça, tu veux bien ? L'audace de cette fille, quand même. Hum, et pourquoi pas non ? Tu ne peux pas diriger les gens comme ça ? Laisse tomber ce numéro de moralisateur. Pas besoin de prétendre que tu te soucies des abrutis. Je suis bon et ce n'est pas lui le crétin ici. Ah, je pensais que tu étais cool. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce garçon, Yann, m'a remercié et m'a demandé quelle faute insignifiante j'avais commise pour être coincée dans cette corvée ennuyeuse. Nous nous sommes moqués des règles de Kingsbury pendant que je finissais. Enfin, quelqu'un me comprenait après ces terribles premières semaines. Tout d'un coup, les choses ne me semblaient plus si terribles. Cependant, Caroline a déjà entrepris de me rendre la vie misérable. Ce matin, elle m'a bloquée dans le couloir juste avant la sonnerie, ce qui m'a valu des ennuis pour être en retard et pour avoir couru. Si elle ne me créait pas d'ennuis, elle essayait de m'humilier. Et malheureusement, cela a fonctionné. Même si j'avais envie de faire quelque chose, je savais que toute forme de représailles m'attirerait encore plus d'ennuis. Les seuls moments de paix que j'ai eus étaient avec Yann. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ces zones cools avant ? Voici la salle de divertissement et le home cinéma. Et là-bas, il y a notre piscine olympique et le terrain de croquet. Plutôt cool, non ? Mais on ne nous laisse jamais les utiliser. Je pense qu'ils sont là juste pour impressionner les parents. Cet endroit est incroyable. Travailler et ne pas s'amuser, c'est une prison ? Et encore, je devais faire face à une colocataire fouineuse. Pour continuer la comédie, j'ai écrit d'autres manigances inventées dans mon journal. Des règles ridicules, les frasques de Caroline et la haine passionnée que j'ai prouvé pour Kingsbury se sont aussi retrouvées dans le journal. Nous sommes piégés sur le campus et tout ce qui est amusant est interdit. C'est comme si nous étions ici pour être reprogrammés en robots obéissants pour nos parents. Mais au moins, Yann est cool. L'endemain, Cass n'a cessé d'essayer d'engager la conversation avec moi. Hé, colocataire, tout va bien pour toi ? Définis tout. Par exemple, comment trouves-tu Kingsbury ? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te pose des problèmes ? Est-ce que je devrais avoir des problèmes ? Non, non, j'espère que non. C'est juste que tu avais l'air déprimée. En tant que coloc, je voulais que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'une amie. Oh, elle a encore dû lire mon journal. Mais honnêtement, je trouvais sa maladresse plutôt attachante. Puis elle a essayé de parler de Caroline, qui s'est avérée être son ancienne colocataire. Elle est méchante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a changé qu'après un gros problème qui a failli la faire expulser. Wow, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ? Cass a dit que Caroline s'est ensuite déplacée dans une autre chambre. Je me sens plutôt mal pour elle. Elle a été gentille avec moi. Cass semblait sincèrement gentille, mais je voulais voir si elle pouvait être honnête. Si tu es vraiment mon amie, dis-le-moi. Tu as lu mon journal ? Tu sais ? Mais écoute-moi, tes parents m'ont payé pour garder un oeil sur toi et leur apporter tout. J'ai accepté en pensant que je t'aidais à rester sur la bonne voie. Mais Cass s'est vite rendu compte que je ne faisais pas vraiment ces mauvaises actions. Alors elle n'a dit à mes parents que des bonnes choses. Je promets que j'arrêterai de travailler pour eux. Ils ont eu tort de t'espionner. Mais moi aussi j'ai eu tort. Je suis désolée, peux-tu me pardonner ? Je l'ai cru. Mais cela ne ferait pas de mal d'utiliser cette nouvelle amitié pour faire le bien. J'ai donc demandé à Cass de proposer une activité amusante pour les prochaines fêtes afin d'égayer cet endroit sans vie. Les enseignantes t'écoutent et nous feront don de l'argent pour une bonne cause. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas ? Faisons en sorte que tout le monde l'aime aussi. C'est super ! Allons-y ! Grâce à Cass, notre marché de Noël a pris vie. Je n'avais jamais vu autant de visages souriants à Kingsbury. J'ai même réussi à trouver un divertissement de dernière minute. A la surprise, Yann s'est porté volontaire pour se produire. Et il est vraiment doué. Il n'est pas du genre à se faire remarquer, mais ce soir-là, les choses ont changé. C'était dû aux lumières de Noël, ou à l'effet Ed Sheeran qui a fait de Yann la coqueluche de tout le monde, y compris la mienne. Nous nous sommes bien éclatés, et avons aussi récolté des milliers de dollars pour en faire don à un hôpital local. Quelques jours plus tard, nous avons vu Caroline flirter avec Yann. Bien sûr, Caroline va essayer de s'en prendre à Yann maintenant qu'elle sait qu'il est sexy. Heureusement, Yann ne semblait pas intéressé. Qu'est-ce que tu regardes ? Juste à toi, en train de te ridiculiser. Comment oses-tu ? Merci, Cass. Elle ne comprenait vraiment pas l'allusion. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé mon peuple. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon examen de maths, Caroline m'a soudain montré quelque chose. Je suis vraiment désolée. Soyons amies. Elle veut se réconcilier ? Maintenant ? Madame Harris ! Elle me copie ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette menteuse éhontée ? Je me préparais au pire quand Madame Harris a dit. Qu'est-ce que c'est, Caroline ? Ces réponses n'ont rien à voir avec les tiennes. Daniel n'avait pas besoin de tricher sur toi. Elle m'a ensuite rendu ma feuille et a rejeté celle de Caroline. J'ai pu voir qu'elle était encore sous le choc quand elle est sortie. Incroyable. Madame Harris a vu clair dans son jeu. Madame Harris ne ressemblait à aucun autre professeur de Kingsbury. Elle était ferme, mais gentille. Avec elle à mes côtés, Caroline ne me dérangeait plus. Je me sentais en sécurité en me confiant à une adulte comme elle. Nous sommes devenus des amis. Tu aimes bien Yann, n'est-ce pas ? Je peux facilement le dire. Il y a un carnaval en ville demain soir. C'est l'occasion de faire un pas en avant. Mais Madame Harris le couvre-feu ? Ok, ça ne semblait pas être une bonne idée. Mais je voulais sortir avec Yann. Je lui ai donc envoyé un texto et il a immédiatement dit oui. Madame Harris m'a dit de me lancer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'ai essayé de partir discrètement. Mais quand je suis entrée dans le couloir, la lampe de poche de Madame Belle m'a aveuglée. Et elle était furieuse. Elle était si en colère qu'elle m'a traîné directement dans le bureau de Monsieur Hooper. C'était la deuxième fois que je venais ici et c'était beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. Je savais dès le départ que vous poseriez problème, Madame Osborne. Vous avez violé les règles à maintes reprises et fait preuve d'un mépris pour l'autorité. Monsieur, à part ce soir, je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre une règle. Je vous promets que j'ai appris de ces erreurs et que je ne les répéterai pas. Ce n'étaient pas des infractions mineures, Madame Osborne. Boire, distribuer des antisèches, infester le lit de votre colocataire avec des insectes... C'est ce que j'écris dans le journal factice ? Comment ? Nous ne permettons pas une telle délinquance ici. En fait, vous devriez être expulsé en ce moment même. Cependant, par respect pour vos parents, vous pouvez partir tranquillement de votre plein gré. J'ai essayé de m'expliquer, alors il m'a donné trois jours pour finalement trouver des preuves. Quand je suis revenue, j'ai vu le tiroir de mon bureau entre-ouvert et Cass dormait. Elle ne ferait pas ça. Nous sommes amies. Mais qui d'autre ? Mon téléphone a soudain sonné. C'est Yann. Je ne veux pas parler de ça au téléphone, alors j'ai expliqué que quelqu'un ne voulait pas de moi ici et qu'on en reparlerait plus tard. Je ne veux pas que tu sois dehors non plus, mon amie. Moi non plus, Cassie. Pour ne pas perdre de temps, j'ai mis au point un plan pour trouver le coupable. Cette fois, j'ai écrit que je faisais une farce à Madame Belle. J'ai même mis en place un système d'alarme silencieux pour voir si quelqu'un l'ait ouvré mon tiroir. L'endemain, l'alarme a fonctionné à merveille. Ils ont dû mordre à l'hameçon. Il ne restait plus qu'à... J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Maintenant que mon plan est en marche, Yann et moi, nous sommes cachés près du bureau de Madame Belle. C'est un premier rendez-vous intéressant. Romantique, n'est-ce pas ? Nous avons soudain entendu des pas s'approcher. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour voir... Madame Harris ? J'ai immédiatement senti mon sang bouillir. La seule personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais sur le point de la confronter quand Yann m'a tiré en arrière et a mis une main sur ma bouche. Madame Harris a regardé autour d'elle, puis a essayé d'ouvrir la porte. Alors que les gonds s'ouvraient en grinçant, Yann a déclenché une alarme stridente. Surprise, Madame Harris a trébuché et est tombée. Puis Madame Belle a sprinté vers nous. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis arrivée pour se reprendre ces deux-là, se faufiler dans votre bureau. Ils vous font une farce. Vous êtes sûre ? Parce que ce n'est pas ce que la caméra a vu. Elle ment ! Elle a tout écrit dans son journal. Je suis ici pour la prendre sur le fait. Madame Harris, comment savez-vous que j'écris dans mon journal intime ? Je me manquais juste de ma coloc. Essayez-vous de les utiliser contre moi ? Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une délinquante. Pourquoi écria-t-elle de faire entrer de l'alcool si elle n'avait pas l'intention de le faire ? Ce n'est qu'une question de temps. Donc, vous inventez quelque chose alors que rien ne se passe, Madame Harris ? Caroline apparaît aux côtés de Monsieur Hooper. Le visage de Madame Harris devient blond à leur vue. Caroline dit alors qu'elle a entendu Madame Harris me dire de sortir après le couvre-feu. Ce qui est choquant, parce qu'elle avait déjà entendu la même chose. C'est ainsi que Caroline a été sanctionnée alors que son petit ami a été renvoyé. Reconnaissant le modèle de comportement de Madame Harris, elle est venue me voir. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation. Voulez-vous vous expliquer ? Vous croyez vraiment ces coquins ? Il veut juste me faire du mal ? Ce n'est pas moi dans cette vidéo, c'est une vidéo montée ! À ce moment-là, de nombreux élèves s'étaient rassemblés autour de nous. Ils ont tous raconté des histoires similaires à propos de Madame Harris. Elle a gagné leur confiance et les a persuadées d'enfreindre les règles. Lorsqu'ils sont sur le point d'être expulsés, elle fait chanter leurs parents pour qu'ils lui versent beaucoup d'argent. À ce stade, Madame Harris a dû céder et admettre ses torts. Monsieur Hooper m'a convoqué dans son bureau le lendemain. Madame Osborne, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Je suis stupéfait d'apprendre ce que Madame Harris faisait sous mon nez. Je ne l'aurais peut-être jamais su sans l'incident d'hier. Je vous remercie donc. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Monsieur, Madame Harris n'est pas à l'origine du problème. Ce sont les règles strictes de Kingsbury. Je sais que vous en êtes très fiers, mais la rigidité n'aide pas. Les enfants obéissants deviennent mous et soumis, et ceux ayant un fort caractère finissent par défier l'autorité. Madame Harris en a profité. La plupart des élèves ici sont exceptionnels, mais leur créativité est écrasée sous une discipline de fer. Monsieur Hooper m'a patiemment écoutée. À la fin, il m'a serré la main et m'a fait ses adieux. Une semaine plus tard, nous avons reçu un courriel intitulé « Message du directeur ». Il contenait une vidéo de Monsieur Hooper présentant des excuses officielles aux élèves et aux familles victimes de Madame Harris, qui n'enseignera plus jamais dans aucune école. Il a également reconnu les problèmes qui touchent notre école. À l'avenir, nous allons inculquer des solutions basées sur le conseil pour gérer les problèmes des élèves. Plusieurs punitions sévères seront abolies et des services de santé mentale seront disponibles pour tous. En outre, les activités extrascolaires seront encouragées. Les choses ont vraiment changé pour le mieux. La vie est revenue dans ces beaux couloirs. Caroline a cessé de jouer la comédie et a commencé à se réconcilier avec sa vieille amicasse. Maintenant, je crois que je suis amoureuse de Kingsbury et de quelqu'un d'autre. Nous allons enfin avoir notre rendez-vous tant attendu. Salut, c'est encore Sam. Le mec normal qui, vous savez, fait semblant d'être gay pour que sa fausse fiancée Julia se rende compte à quel point c'est un étalon et finisse par tomber amoureuse de lui. Oui, je ne sais pas non plus comment je me suis mis dans cette situation. Ça se passait plutôt bien entre Julia et moi. Évidemment, il y avait quelques moments bizarres, mais c'est logique, non ? Une fois, on était assis sur des transats dans le salon car on n'avait toujours pas de nouveau canapé et on regardait un film. J'ai vu que Julia se faisait du vent avec sa main et se grattait. Puis elle a dit « Il fait trop chaud, je transpire à mort. » Vu que je suis un gentleman, j'ai répondu « Est-ce que tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau glacée ? » Elle a dit non en secouant la tête. « C'est juste ce fichu soutien-gorge, il faut que je l'enlève, ne regarde pas. » Mon Dieu, ce n'était trop pour moi. Je ressemblais à une tomate en me tournant de l'autre côté et regardais par la fenêtre. Mais oh là là, je pouvais voir son reflet dans la vitre. Elle passait sa main sur son t-shirt et en un instant, elle retira son soutien-gorge. Oh waouh ! C'était comme assister à un spectacle de David Copperfield. Une autre fois, j'étais en ville quand Julia m'a envoyé un texto. « Hey poto, tu peux aller au magasin pour moi ? J'avais oublié que tante Flo arrivait aujourd'hui. » Sa tante venait la voir ? Pourquoi elle n'a rien dit avant ? J'essayais de rester calme, puis j'ai répondu « D'accord, ta tante va manger avec nous ce soir ? » Julia m'a immédiatement appelée en étant morte de rire. En fait, tante Flo voulait dire qu'elle a ses règles. Et oh mon Dieu, les filles et leurs codes. Mais le plus mémorable fut l'incident dans la salle de bain. Julia prenait une douche, mais elle n'a pas verrouillé la porte. Évidemment, je n'ai pas fait attention quand elle s'est trouvée, donc je suis rentré pour aller aux toilettes. Pile à ce moment-là, elle était en train de sortir de la douche. Elle m'a vu à paniquer, crier, tribucher, puis s'est empêtrée dans le rideau de douche avant de tomber par terre. Je voulais l'aider, mais c'était un peu gênant pour moi aussi. Et je ne savais plus où regarder. Donc je suis parti en courant en fermant la porte. En dehors des moments gênants comme ça, j'étais très heureux d'être aussi souvent avec Julia. Chaque jour, je tombais un peu plus amoureux d'elle. Je trouvais même que ses habitudes bizarres étaient séduisantes. Comme quand elle rôtait à chaque fois qu'elle buvait du café. Et elle avait une véritable obsession de tout noter sur des post-it. Et qu'elle collait ensuite partout dans la maison. J'en ai même retrouvé un sur la boîte de lait. Bois-moi ! Je l'aimais et j'étais plus déterminé que jamais à conquérir son cœur. Mais un jour, quelque chose de terrible s'est passé. Elle avait une heure de retard pour le dîner à la maison, donc je lui ai envoyé un texto pour savoir où elle était. Et a répondu « Désolé, je suis à un rencard à plus. » « Oh non ! Il fallait que j'empêche ça ! » Alors j'ai répondu « Oh, c'est juste que l'imbécile que je suis a perdu ses clés. Tu es où ? Je peux venir chercher les tiennes ? » Elle m'a répondu en indiquant le nom d'un bar en ville. « Oh super ! Les rencarts dans les bars étaient les pires. » Je suis tout de suite pris la voiture pour y aller et dès que je les ai vus, je suis allé les saluer. Quand son abruti de rencard m'a demandé si j'étais son ami, je lui ai lancé un grand sourire en lui disant « Oh non, je suis son fiancé ! » Ah ah ! La tête qu'il a fait était grandiose. Il s'est tout de suite excusé en partant à la course. Julia semblait furieuse et s'est mise à me crier dessus. Je lui ai dit que c'était un accident et que les mots étaient sortis tout seul. Mais elle ne semblait pas convaincue. Malheureusement, ça ne l'a pas empêché de voir d'autres mecs. Elle est devenue la reine des rencontres. Elle parcourait toujours les implis de rencontres et prenait tout le temps des selfies pour ses photos de profil. De toute évidence, ça ne me plaisait pas. Mais elle croyait que j'étais gay. Donc qu'est-ce que je pouvais faire ? Ah ! Puis c'est allé trop loin. Elle a invité un de ces mecs chez nous pour dîner. Le mercredi soir alors que c'est notre soirée à cause. Comment a-t-elle pu ? Je ne pouvais plus utiliser l'excuse du fiancé car elle me tuerait. Donc il fallait que j'aie une autre idée de génie pour mettre cet abruti à la porte. Elle m'a présenté comme étant son colocataire gay. Et pendant que nous mangeons les délicieux tacos que j'avais préparés, j'ai eu une merveilleuse idée. J'ai commencé à toucher le bras du mec en disant des trucs comme « Oh, comme tu es musclé, tu t'entraînes souvent ? » Puis je faisais monter la température en le faisant du pied sous la table. Il souriait à Julia. Le pauvre devait penser que c'était elle. Puis il s'est pensé sous la table pour ramasser sa fourchette. Il a vu que c'était mon pied. Il était si choqué qu'il s'est cogné la tête contre la table. Ha ! C'était hilarant ! Il a ensuite inventé une excuse et est parti à la course. Julia était perplexe et ne comprenait pas ce qui s'était passé. J'oussait les épaules en disant « Je ne sais pas, peut-être qu'il n'aime pas les tacos ? » Encore une victoire pour moi. Puis un jour, les parents de Julia ont organisé une fête d'anniversaire et bien sûr, Julia et moi devions jouer le couple parfait. Moi, ça me va. Julia me présentait à sa famille et je les impressionnais avec mon charisme. Quand j'ai vu qu'elle fixait l'autre bout de la pièce, j'ai suivi son regard et j'ai vu un mec main dans la main avec une fille. Il se trouve que c'était son ex-infidèle et sa cousine. Pire encore, ils nous ont dit qu'ils allaient se marier et qu'on était invités. Oh ! La pauvre Julia se comprenait à mon bras. Je voyais qu'elle contenait sa colère. Mais elle se força à sourire et leur dire qu'on avait hâte d'y être. Après la fête, elle m'a dit de rentrer à la maison car elle devait s'occuper de quelque chose. Je le sentais mal car je savais qu'elle était bouleversée par son ex. Je ne voulais pas la laisser seule, donc je l'ai suivi. Et devinez où une triste fille en colère qui a le cœur brisé pourrait aller un samedi soir ? Oui, une discothèque bruyante où il fait trop chaud. Heureusement que je l'ai suivi. Je restais à proximité et la surveillais. Voir son ex a dû faire remonter de mauvais souvenirs car elle buvait beaucoup. Puis deux mecs sont apparus pour lui parler. Puis ils ont essayé de la tirer ailleurs. Elle refusait mais ils ont insisté. Donc je suis arrivé en courant. Les ai attrapés par le col en les regardant d'un air furieux. Puis j'ai dit d'une voix aussi grave que celle de Thor. Laissez-la tranquille. Oh là là, ils ont eu si peur qu'ils sont partis immédiatement. Julia semblait surprise et soulagée de me voir. Je l'ai ramenée à la maison et sur le chemin, je lui ai demandé pourquoi elle était toujours bouleversée par son stupidex. Elle soupira. Ce n'est pas ça. C'est juste que je déteste imaginer qu'un abruti comme lui puisse se marier et être heureux. Il ne le mérite pas. Et ce n'est pas juste. Quand on est sortis de la voiture, j'ai mis ma main sur son épaule en le regardant droit dans les yeux. Ce tocard ne mérite pas une belle fille comme toi. Lui et ta cousine sont des abrutis. Ils vont bien ensemble. Julia acquiesça et me sourit. Ensuite, on a continué à vivre paisiblement notre vie de faux couple fiancé. J'essayais de prendre soin d'elle et de la faire rire autant que possible. Mais ensuite, elle a eu un comportement bizarre. Comme si elle m'évitait. Elle ne me parlait plus autant et rentrait tard le soir. Oh mon Dieu, attendez ! Avait-elle un nouveau rencard ? Oh ! Si quelqu'un osait flirter avec ma Julia, je ne le laisserais pas faire. Alors j'ai pris une journée de congé pour l'espionner. Mais ce jour-là, quand je me suis réveillé, Julia n'était pas là. Il n'y avait qu'un adorable post-it sur son oreiller. Je l'ai lu et oh mon Dieu ! Sam, j'ai des sentiments pour toi. Mais je sais que ce n'est pas réciproque. Donc j'imagine que ce serait mieux de plus voir. Ce serait trop douloureux. Julia X Je n'y croyais pas. Je serrais le post-it contre moi. Oh ma chère Julia ! Elle avait des sentiments pour moi, mais elle pensait que j'étais gay. Oh ! Pourquoi était-ce si compliqué ? J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. Les jours passaient et toujours aucun signe d'elle. Puis soudainement, je me suis souvenu. Le mariage ! C'était aujourd'hui. J'étais sûr qu'elle irait. Car elle ne leur ferait pas le plaisir de ne pas y aller. Je mis rapidement mon costume italien. Et waouh ! Salut beau mec ! Quand je suis arrivé au mariage, les mariés partageaient leur première danse. Je regardais autour et Julia était assise seule dans un coin en les regardant danser. Je pris ma démarche de cinéma la plus charismatique pour marcher vers elle. Lui tendi la main en proposant Madame, feriez-vous l'honneur de cette danse ? Julia semblait surprise et allait dire quelque chose. Je l'ai attirée sur la piste de danse. Sam, qu'est-ce que tu fais là ? Demanda-t-elle. Mais je ne répondis pas. Puis elle m'a repoussé en fondant en larmes. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu ne vois pas que j'ai assez souffert comme ça ? Je lui ai dit alors Julia, tu ne vois pas que tu es ma copine Mubble Tea ? Il n'y a personne d'autre comme toi. Je la serrai fort puis j'ai fait ce que je voulais faire depuis le jour où je lui avais parlé au lac. Je me suis penché pour l'embrasser. Devinez donc ce qui s'est passé ensuite. Est-ce qu'elle m'a vraiment mis une gifle en me disant que j'étais un menteur ? Eh bien oui. Après que je lui ai tout raconté, bordel, cette fille m'a donné une bonne claque. Mais ensuite, elle m'a enlacé en pleurant de joie. Je ne pouvais pas espérer une meilleure fin que celle-là. Oui, je sais, c'était dingue de faire tout ça pour conquérir une fille. Et je ne recommande pas de faire semblant d'être gay pour se rapprocher de quelqu'un. Mais vous savez ce qu'on dit. L'amour nous fait faire des choses stupides. Et Dieu sait que mon cœur stupide ne bat que pour elle. Hey, je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. Je viens de Hambourg et j'ai une question. Vous devez avoir entendu parler de la K-pop, n'est-ce pas ? Alors, y a-t-il des fans de K-pop parmi vous ? Bien sûr que j'en suis un. Pour être plus précis, je suis un army, un vrai stan de BTS. Oh, et pour ceux qui ne le savent pas, stan est un mot familier pour dire que vous êtes un grand fanatique de quelque chose. Quoi qu'il en soit, je peux dire fièrement que je suis obsédé par la K-pop. Et c'est tellement amusant, n'est-ce pas ? Mais tout le monde ne comprend pas cela. En fait, voici mon histoire sur la façon dont les gens m'ont traité parce que je suis un fanboy. Et c'est devenu assez dramatique. Les gens pensent toujours que nous aimons la K-pop juste parce que les stars sont belles. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Sérieusement, je parie que ceux qui détestent la K-pop ne l'y ont même pas écouté proprement. Alors, vous qui détestez la K-pop, écoutez-moi et je vais commencer par remonter jusqu'au moment qui a changé ma vie, lorsque j'ai découvert la K-pop pour la première fois. Tout a commencé lorsque ma camarade de classe rose regardait ce clip vidéo intitulé Dope pendant la récréation. J'ai été curieux et je l'ai rejoint. Et oh là là, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Le tournage, la chorégraphie, c'était fantastique. Je n'arrivais pas à me sortir la chanson de la tête et la vidéo était tellement amusante à regarder. Il n'avait pas besoin de fils sexy ni de super bagnole pour la rendre accrocheuse. Ce n'est que du pur talent. Après cela, j'ai commencé à écouter davantage du K-pop et je suis devenu un fan de plusieurs groupes. Mais BTS est toujours mon unique véritable amour. Je les aime et ça ne me dérangerait pas de les partager sur mon Instagram qui m'aide aussi à me faire des amis parmi beaucoup d'autres armées du monde entier. Surtout des filles. Mais aussi beaucoup de gars. Et ils m'envoient souvent des messages pour me dire à quel point ils m'admirent pour être aussi ouverts qu'à mon amour pour la K-pop. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient avoir le même courage que moi. Car beaucoup d'entre eux se sont fait ridiculiser parce qu'ils aimaient les artistes masculins coréens. C'est ridicule. Nous sommes en 2021. Nous pouvons aimer qui nous voulons et nous ne devrions pas avoir à terre nos passions. Cependant, je comprends parfaitement ce qu'ils ont ressenti. Je suis passé par là et c'est dur. Une fois au lycée, j'étais tellement content de montrer à Rose mon nouvel album de BTS. Nous hurlions et crions tandis que je parcourais soigneusement chaque page comme si c'était mon bien le plus précieux. Quand un sportif est passé avec son équipe et me l'a arraché des mains, puis il a dit « C'est quoi ce magazine pour ados ? » Ils avaient tous eu des recours à la chirurgie plastique, n'est-ce pas ? Puis un autre type a dit « Pourquoi tu aimes ces types ? T'es gay ou quoi ? » Puis ils sont partis en riant. J'étais tellement en colère que je voulais le jeter si loin de la terre que même Google ne pourrait pas le trouver. Mais je ne pouvais rien faire. Ils étaient bien plus grands que moi et me réduiraient en miettes si j'essayais. Alors j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai commencé à aller au gym. Je voulais être musclé comme John Cook. Comme ça, je n'aurais plus peur des losers qui s'en prennent à moi et mes amis. Oh, et au fait, je ne suis pas gay. C'est juste une autre chose que nous, les fanboys, devons gérer. Il n'a rien de mal à être gay. Mais supposer que je le suis parce que j'aime la K-pop est stupide. La K-pop est pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, après le lycée, les choses s'amélioraient car les gens au collège étaient moins curieux. Nous avions tous grandi et vous ne croirez pas à quel point j'étais devenu musclé. Les filles ont commencé à s'intéresser à moi mais il n'y avait qu'une seule fille pour laquelle j'avais du béguin. Elle s'appelait Alice et elle était très mignonne. Cependant, il y avait juste un petit problème. Et par petit, je veux dire énorme. Elle n'aimait pas la K-pop. Une fois alors qu'on étudiait, elle s'est assise plus près de moi et m'a demandé avec un sourire « Qu'est-ce que tu écoutes ? » Puis elle a pris une de mes oreillettes. « Qu'est-ce que c'est, une sorte de chorale ? » Puis elle s'est mise à lire avec un regard dégoûté. « Quoi ? » C'est mon parti pris, Rap Monster pétait le feu. Je ne savais pas qu'elle était de si mauvais goût. Mais j'ai laissé passer cette fois-ci puisque je ne voulais pas en faire toute une histoire à la bibliothèque. Après ça, les choses ont repris et sa haine pour la K-pop est devenue plus évidente. Chaque fois que j'en parlais, elle roulait les yeux et changeait de sujet. Et quand les nouveaux clips sortaient et que j'avais hâte de lui montrer, elle se contentait de les faire défiler sur son téléphone et de les ignorer. À part ça, elle était toujours si gentille et on a continué à sortir ensemble. Mais nous n'aurions pas dû. Une fois, nous traînions au centre commercial et c'était un jour assez spécial pour moi car c'était l'anniversaire des débuts de BTS. J'étais si content et j'avais même mis mon sac à bandoulière BTS avec un porte-clés Koya pour compléter le look. Je trouvais que j'avais l'air très cool. Mais Alice a éclaté de rire quand elle m'a vu et m'a dit « Oh mon Dieu, tu empruntais le sac à ta sœur ou quoi ? » J'ai essayé de lui expliquer et lui dit « Non, c'est le mien et c'est mon bébé Koya. » Mais elle m'a juste coupé et a roulé des yeux en disant que nous serions en retard pour le cinéma. Elle a un peu cassé mon ambiance mais c'était la journée des BTS alors je ne voulais pas que quelque chose le gâche. On faisait la queue pour acheter du pop-corn quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. « Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre Koya. Êtes-vous peut-être un... un army ? » Et j'ai terminé sa phrase par un cri. « On était tellement content qu'on apparaît dans un charabia que seuls les army pouvaient comprendre. Il s'est avéré que J-Hope était son idole et qu'il s'appelait Louis. Puis il m'a même offert des cartes photos qu'il venait d'imprimer. J'étais tellement plongé dans la conversation avec lui quand j'ai oublié qu'Alice était là jusqu'à ce que Louis se lui dise « Oh, hey, c'est qui ton idole ? Je ne pourrais avoir des cartes pour toi aussi. » Alice a pris un air offensé et a dit « Vous êtes malade ? Quelle paire de taré ! J'en ai assez de ces trucs de K-pop ? » Puis elle est partie en trombe. Nous sommes restés abasourdis. Mais bon, si elle ne pouvait pas respecter mon hobby et m'aimer pour ce que je suis, alors très bien, bon débarras Alice. Après cela, Louis et moi sommes allés dans un café pour parler de tout ce qui concerne BTS. Et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours bons amis et je suis reconnaissant d'avoir mis un terme à ma relation avec cette horrible fille. Après cette relation, j'ai laissé ma vie amoureuse un peu de côté car j'étais occupé à regarder des vidéos-clips en streaming, à voter pour BTS lors des remises de prix et à suivre tout leur contenu en plus de mes études. J'étais parfaitement heureux de vivre ma petite vie de fanboy sans aucune fille. Mais un jour, tout a changé. J'étais dans le bus pour aller en cours car je ne me sentais pas assez bien pour conduire après une nuit blanche à regarder un live-stream de BTS. J'ai dû m'assoupir parce qu'à l'instant d'après, je me suis réveillé et je m'appuyais sur l'épaule d'une fille. Je me suis rapidement excusé auprès d'elle et elle a simplement ricané. Puis j'ai regardé de plus près et oh mon Dieu, je n'avais jamais rencontré une aussi belle fille dans ma vie. Elle était comme un mélange de quatre membres de Blackpink. Heureusement, j'étais assez intelligent pour lui demander son numéro et lui proposer de lui offrir une boisson pour me faire pardonner d'avoir presque bavé sur son épaule. Après la classe, nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks et nous avons immédiatement sympathisé. Son nom était Emma et elle était si intelligente et jolie. Je devais la séduire pour qu'elle devienne ma petite amie. J'ai donc décidé de changer un peu de tactique. J'attendrai un peu avant de lui dire que j'étais un fanboy et je me suis plutôt appliqué à en savoir plus sur elle d'abord et à lui faire comprendre qu'elle me plaisait vraiment. Puis au moment opportun, je partagerai avec elle ma passion pour la K-pop. Très vite, nous sommes devenus très proches et nous faisions tout ensemble. J'ai finalement senti que le moment était venu. Je l'ai raccompagné chez elle et j'ai décidé de mettre ma playlist de K-pop. À ma grande surprise, elle a l'assemblée intéressée et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit à quel point j'aimais ça puis je lui ai demandé nerveusement « Ça ne te fait vraiment rien parce que d'habitude, quand je le dis aux gens, ils se moquent de moi. » Elle a juste souri et a dit « Ok, maintenant, c'est mon tour. » Puis elle a mis du death metal, ce qui m'a presque fait dresser les cheveux sur la tête. Elle a ri et a dit « Je sais ce que tu ressens, le death metal n'est pas non plus la tasse de thé de tout le monde. Mais bon, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, non ? Je respecte le fait que tu aimes la K-pop. » Oh mon Dieu, Emma pourrait-elle être plus parfaite ? J'ai hâte de lui montrer ma chambre aussi. Mais de façon inattendue, la nuit où je l'ai invitée, son visage s'a changé quand elle a vu tous mes posters et mes merches. Je lui ai montré mes collections, mes poupées, mes photos, mais elle s'est contentée de sourire et de me fixer. Puis elle a pris sa main et a dit « Gabriel, c'est vraiment cool. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être un peu trop ? Je sais que tu les aimes, mais tu devrais peut-être commencer à dépenser ton argent pour des choses concernant ton avenir aussi. » Puis elle m'a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Je ne peux pas nier que j'ai été blessé. Mais je savais que c'était la bonne fille pour moi et qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que c'était plus qu'un simple hobby pour moi. J'étais donc déterminé à lui faire aimer la K-pop. J'ai commencé à lui envoyer des chansons, à lui recommander des émissions coréennes, à regarder. Une fois, j'ai même prétendu que je l'emmenais en pique-nique. Mais je l'ai emmené à Army Fest. Emma s'est laissé faire, mais elle ne semblait toujours pas intéressée. Puis la meilleure des nouvelles est arrivée. J'ai découvert que BTS a donné un concert à Londres. Je voulais absolument y aller et j'ai parlé à Emma de prendre l'avion pour le concert. Mais elle a dit « Gabriel n'est-il pas le même jour que notre concours de marketing ? Il y aura des chasseurs de tête là-bas. Et tout. Tu ne peux pas le manquer. C'est ta chance de décrocher un bon emploi. » Je m'en fichais et j'ai répondu en plaisantant « Mais j'ai attendu de les voir toute ma vie. C'est un rêve qui se réalise. Qui a besoin d'un travail quand on a BTS ? Je vais à Londres, bébé. » Mais Emma n'a pas ri. En fait, elle s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus en me disant que j'étais si immature et que si je ne grandissais pas bientôt, elle ne pourrait plus être avec moi. Elle a même pleuré en me disant qu'elle avait besoin d'un homme responsable qui pensait à son avenir et elle est partie en courant. Après ça, c'était silence radio. J'étais coincé dans un dilemme. C'était mon plus grand rêve de voir BTS en concert. Mais pourquoi je me sentais si mal ? Je décidais d'attendre quelques jours pour réfléchir et j'ai fini par réaliser qu'il y aurait d'autres concerts, n'est-ce pas ? Je ne pouvais vraiment pas rater le concours. Je veux dire, comment pourrais-je soutenir BTS sans argent ? J'avais besoin d'un travail. Alors même si cela a brisé mon cœur de fan, j'ai dit à Emma que j'allais laisser tomber le concert cette fois-ci et aller au concours. Emma est immédiatement sourie et a dit « Vraiment ? Je suis si fier de toi, Gabriel. » Puis elle m'a donné un gros bisou et je me suis rappelé que cela en valait la peine et qu'au moins, j'avais toujours ma petite amie. Mais soudain, Emma a recommencé à parler. Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire. Hum, en fait, le professeur Dubois m'a dit que le concours a été reporté temporairement. Donc, c'était juste un test. Puis elle a dit qu'elle voulait juste voir si je pouvais trouver mes priorités. Elle aimait ma passion pour la K-pop. Mais tout doit être équilibré et elle voulait s'assurer que je prenais les autres parties de ma vie aussi sérieusement que la K-pop. Puis elle m'a tendu son téléphone et m'a dit « Regarde, je n'arrivais pas à y croire. C'était deux tickets pour le spectacle de BTS. Elle les avait achetés pour moi. J'étais si heureux que j'ai fondu en larmes et je n'ai pas pu m'empêcher de les serrer dans mes bras. Je pensais que c'était le plus beau moment de ma vie mais le concert de BTS l'était encore plus. Surtout qu'Emma était à mes côtés. Jean maintenant. Elle est vraiment la fille parfaite pour moi et j'ai hâte de passer ma vie avec elle. Si en 2031 vous voyez une famille de 4 personnes crier à tue-tête un concert de BTS, il y a de fortes chances que ce soit moi, Emma et nos futurs enfants. Ne soyez pas timides. Venez dire bonjour. Je suis qui je suis mais t'es juste trop égoïste pour l'accepter. Et aussi, tu aimes la personne que tu as créée dans ton fantasme, pas moi. Donc je pense qu'on devrait en finir ici. C'est pour le mieux. Alors, c'est moi. Là, ouais, la fille qui pleurniche et le garçon, c'est Édouard. L'amour de ma vie. Je savais que ça arriverait. C'était écrit dans mon horoscope et celui d'Édouard. C'était écrit dans les étoiles comme c'était injuste. Tout a commencé par une journée normale et ensoleillée. J'ai commencé ma journée comme je le faisais toujours en lisant mon horoscope. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu ce qu'il disait. Aujourd'hui, vos chemins vont se croiser avec votre âme sœur. Oh, ça y est, j'allais enfin rencontrer mon prince charmant. J'étais tellement contente que j'ai pris le chemin de l'école en s'outillant. Ah, et au fait, je suis un soleil taureau et une lune poisson. Je comprends que tout le monde n'est pas aussi informé de ces choses que moi mais en gros, ça signifie que je suis une fille timide qui est craintive avec les étrangers mais j'ai une grande empathie envers les autres. Cependant, mon principal trait de caractère est que je rêvasse pour échapper à la réalité. Le problème avec le fait d'être une rêveuse, c'est que les autres me disent constamment que je devrais être plus forte, plus effrontée, plus insolente. Euh, non merci. C'est pas parce que je suis sérieusement, il devrait emprunter mon livre. Tout ce que vous devez savoir sur votre signe astrologique et le consulter ou aller trouver un lion. Je fais tellement confiance à mes horoscopes que je vis ma vie en fonction d'eux. En fait, les horoscopes m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Par exemple, il y a eu ce jour où j'ai refusé d'aller en classe à tout prix parce que mon horoscope du jour disait vous pourriez être victime d'un accident au travail ou à l'école alors faites attention. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé en cours de science. Un de mes camarades de classe a renversé de l'acide partout. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais quand même, Dieu merci, je n'étais pas là. Les horoscopes sont très importants pour moi. Mais aussi mon amour pour les séries coréennes. Surtout les séries romantiques. Oh, j'adore ! J'imagine toujours toutes sortes de situations mignonnes dans lesquelles je trouverai l'amour de ma vie qui soit aussi beau, aussi drôle et aussi attentionné que les hommes principaux des séries dramatiques. Et c'est pourquoi aucun homme que j'ai vu n'a jamais répondu à mes attentes. Mais mon horoscope disait que ça allait arriver. Alors j'étais catégorique. Je me demandais à quoi il ressemblerait. Et quel serait son signe astrologique ? Il devait sûrement être cancer, n'est-ce pas ? On se rencontrerait par hasard, on tomberait amoureux, on surmonterait toutes sortes de difficultés ensemble et on vivrait heureux pour toujours. Ah oui, c'était tellement exaltant. Je rêvassais près de mon casier quand j'ai entendu des filles chuchoter à propos d'un nouveau garçon nommé Édouard. Curieuse, je me suis faufilée dans la foule et oh mon Dieu, ce gars avait un visage d'un adonis grec. Est-ce qu'il pourrait être mon prince ? Il n'y avait qu'une seule façon d'en être sûre. Je devais découvrir son signe astrologique. Mais comme je l'ai dit, je suis une fille timide. Alors je n'allais pas m'approcher de lui et lui demander sa date de naissance parce qu'il m'aurait prise pour une foifelle. J'ai continué à penser à mon dilemme et puis bingo, j'ai trouvé une idée géniale et infaillible. Vous voyez, être un poisson a de nombreux avantages. Comme il était nouveau, son dossier serait à la réception pour que Mme Shillington s'en occupe. J'ai attendu le début de la pause déjeuner parce que je savais que je serais plus calme là-bas. Et je me suis faufilée jusqu'à son bureau et j'ai scanné le dossier d'Édouard. Quoi ? Il est bélier, complètement mon opposé. Comment il pourrait être le bon ? En m'éloignant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Son signe de lune croissante doit être poisson ou cancer ou peut-être quelque chose qui correspond au mien. C'était impossible d'en être sûre sans connaître l'heure exacte de sa naissance. Il devrait vraiment rendre cette information obligatoire dans les documents parce que c'est important. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je me suis heurtée à quelqu'un. J'ai levé les yeux et m'harmonné un « Désolée ». Oh mon Dieu, c'était Édouard. C'était ça. Nos chemins s'étaient croisés. Bientôt, il m'aviterait à une promenade sur la plage et on s'embrasserait au clair de lune. Hey, tu vas bien ? Il m'a fixée et j'étais trop occupée à fantasmer pour me concentrer. Je pense que j'ai peut-être un peu bavé aussi. Tu vas bien, n'est-ce pas ? J'ai fini par m'en sortir. J'ai rougi et j'ai murmuré. Ouais, je vais bien. Je sais que je suis une jolie fille. Nous les poissons, on a un charisme naturel. Et puis, j'avais cet air timide. Comment un garçon pourrait-il résister à ce charme ? Donc, je n'étais pas si surprise quand Édouard a dit « Bien, tu m'as inquiété pendant une minute alors. Je suis nouveau ici et je ne connais pas vraiment quelqu'un. » Il s'est gratté le cou. « Alors, est-ce que tu veux bien prendre un café après l'école ? » En plus, ce sera ma façon de m'excuser de ne pas avoir regardé où j'allais. J'ai fait mon plus beau sourire et j'ai dit « Bien sûr, il s'est arrangé pour me rencontrer dans ce café voisin. » Je sais que je vous ai dit que je suis quelqu'un de silencieux mais étonnamment, Édouard et moi avons vraiment sympathisé. Nous avons partagé un muffin et il m'a dit que de me rencontrer avait été le meilleur moment de sa journée. Il m'a même demandé mon numéro avant que je ne rentre chez moi. Oh, yuppie ! Oh, j'ai aussi découvert à quelle heure il est né. Je me suis précipitée à la maison pour regarder son signe astrologique et comme je m'y attendais, sa lune et son ascendant sont des signes du cancer, ce qui me correspond parfaitement. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à nous envoyer des textos et à nous appeler et nous nous sommes même vus tous les jours. C'était génial ! Jusqu'au jour où il m'a demandé si je voulais être sa petite amie. Oh mon Dieu, bien sûr que je le voulais ! Tout se passait exactement comme je l'avais imaginé. Mais c'est aussi à ce moment-là que les choses ont commencé un petit peu à foirer. Ok, mon obsession de l'horoscope signifie que je parle sans cesse des étoiles, des planètes, de la lune, du soleil et des personnalités de chaque zodiaque. Je sais que cela rend fou parce qu'il est tellement sceptique. Un jour, dans son horoscope, il était écrit qu'il devait se ménager aujourd'hui et éviter les exercices fatigants. Mais Edouard avait un match de basket important à l'école. Je l'ai supplié de ne pas y participer mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit que c'était absurde. L'équipe avait besoin de lui et il ne pouvait pas les laisser tomber sur un coup de tête. J'étais folle d'inquiétude à l'idée qu'il puisse se casser la jambe ou quelque chose du genre. Je ne pouvais pas laisser ça se produire. Alors j'ai mis du sirop laxatif dans sa bouteille d'eau. Quelques cuillères suffiraient, n'est-ce pas ? Alors, je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop parce qu'il a disparu dans les toilettes pendant des heures. Oups, et l'équipe a perdu. Mais au moins, mon petit ami n'a pas eu d'osca, c'est pas vrai ? C'est pas tout. Il était vital pour moi qu'il fasse toutes sortes de gestes romantiques comme ils le font dans les drames coréens que j'adore. Ainsi, je l'ai obligé à se pointer devant ma maison en plein milieu de la nuit, puis m'appeler pour me dire d'aller à la fenêtre afin qu'il puisse me voir parce que je lui manquais tellement qu'il avait besoin de voir mon visage. Oh, c'était tellement romantique ! Oh, surtout quand il pleuvait. Rien n'est plus sexy que votre petit ami sous la pluie devant votre maison. Bien que je pensais que c'était tout à fait normal, Edouard ne le pensait pas. Il a pensé que j'étais folle et il a fini par avoir un rhume après. Puis un matin, j'ai vérifié nos horoscopes et j'ai fixé l'écran de mon téléphone en état de choc. On allait séparer et c'est là que j'ai reçu un message de lui. Il faut qu'on parle, je te retrouve après les cours. Oh mon Dieu, ça c'était pas bon signe. Voulait-il vraiment mettre fin à notre relation ? Toute la journée, j'ai imaginé différents scénarios de rupture dans ma tête. Quelle torture ! À la fin de l'école, je voulais juste en finir, rentrer chez moi et pleurer sur mon oreiller. Édouard était super silencieux. Mais il ne pouvait même pas croiser mon regard et son air était si sérieux, je me suis dit « Oh non, c'était vraiment en train d'arriver. Notre rupture était inévitable. Mais ça ne voulait pas dire qu'il devait le faire. Oui, c'est vrai. » dès qu'il a commencé à parler, je me suis interposée et j'ai dit « Je suis désolée, Édouard, mais on doit rompre. » Édouard a eu l'air confus. Au début, il pensait que je rejouais une des scènes romantiques, mais quand il a réalisé que ce n'était pas le cas, il a demandé pourquoi et j'ai répondu « Parce que nos horoscopes le disent. » En colère, il a répondu « Ariane, j'allais te présenter mes parents ce soir parce que je t'aime. » « Euh, quoi ? » Il voulait que je rencontre ses parents et que notre relation passe à l'étape suivante. Bégayant, j'ai rapidement essayé de me corriger, mais il ne m'a pas écoutée. « Tu fais plus confiance à une ordure d'internet qu'à ton propre petit ami. Je suis qui je suis, mais tu es trop égoïste pour l'accepter. Et aussi, tu aimes la personne que tu as créée dans ton fantasme, pas moi. Donc je pense qu'on devrait en finir ici. C'est pour le mieux. » Et puis il m'a laissée là, seule, sous des flots de larmes. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Édouard et à son air dévasté. Est-ce que j'ai mal lu les horoscopes ? Ou peut-être qu'ils se sont trompés ? Je l'aime et il m'aime aussi. On est fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas ? Soudain, j'ai su exactement ce que je devais faire. Donc le lendemain soir, je suis allée chez Édouard. Il a ouvert la porte et il m'a jeté un regard confus. « Ariane, qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai tout gâché et je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Il a reniflé, c'est vrai. Et si ton horoscope te dit quelque chose demain, alors quoi ? Ça n'a pas d'importance. J'ai secoué la tête. Je suis prête à faire quelques changements. Pourquoi tu crois que je suis ici ? Je suis prête à passer à l'étape suivante de notre relation et à rencontrer ta famille. J'ai brandi une boîte de chocolat. Ta mère aime les chocolats ? Oui, Ariane, ma mère aime les chocolats mais je t'aime encore plus. Ouf ! Donc j'ai retrouvé mon petit ami et j'ai aussi rencontré sa famille qui s'avère être super sympa. J'ai essayé de ne pas trop parler d'horoscope mais j'ai peut-être demandé à sa gentille maman si elle était balance. Ouais, elle est. Je le savais. Pour l'instant, je lis toujours mes horoscopes mais je ne les prends plus aussi littéralement. J'ai appris que les étoiles disent les possibilités, pas la vérité. Et en fin de compte, tout ce qui m'arrive est basé sur mes propres décisions et choix. Rien d'autre. Les horoscopes m'ont permis de trouver Edouard mais ils ont aussi failli me le faire perdre à jamais et il est hors de question que je refasse cette erreur. Je suis tellement excitée car c'est ma cérémonie de remise des diplômes demain et aujourd'hui, je suis en route pour l'aéroport pour aller chercher ma mère. J'ai hâte de la voir mais... C'est compliqué. J'ai grandi à Philadelphie mais j'étudie ici à Toronto depuis trois ans. Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir permis d'être une fille parce que vous savez, la vie des filles est beaucoup plus colorée que celle des garçons. Les vêtements, le maquillage, les chaussures, absolument tout pour les filles, c'est plus amusant. Je comprends, je suis probablement en train de vous embrouiller. Eh bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu en tant que garçon Kai. En fait, Kai est mon nom légal. J'ai grandi avec des jouets camions, du papier peint de dinosaure et une maison de jeu en forme de fusée. Puis, à deux ans, maman a déménagé dans une villa à la campagne. C'était juste pour nous et notre vieille bonne Rita. Pendant ce temps, mon père et mes grands-parents restaient en ville et dirigeaient ensemble l'entreprise familiale. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que ma famille était riche et prospère, mais je n'y pensais pas trop. Je n'étais qu'un enfant, tout ce qui m'importait était de pouvoir choisir la couleur du gobelet dans lequel je buvais mon jus de fruits. Maman disait toujours que nous avions déménagé à cause de ces migraines qui s'aggravaient dans les environnements agités. C'est absurde. Elle voulait juste m'éloigner de la famille pour qu'il ne découvre pas que j'étais en fait une fille. C'est fou, hein ? Donc, je devais savoir que j'étais une fille, n'est-ce pas ? Le truc, c'est que quand on est petit, on croit à peu près tout ce que nous dit notre mère. Alors, quand elle a dit que j'étais un garçon, je n'avais aucune raison de penser autrement. Pourtant, j'étais attirée par les choses féminines comme une pie par tout ce qui brille. Par exemple, j'ai essayé de mettre les pinces à cheveux scintillantes de ma mère dans mes cheveux courts. Mais maman m'a attrapée et les a enlevées et m'a dit qu'elles n'étaient pas pour les garçons. Une autre fois, lors d'une sortie chez ce garçon, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa sœur et j'ai vu toutes les barbies et les poupées. Hypnotisée, j'en ai pris une et j'ai commencé à jouer avec. Mais je l'ai entendu se moquer de moi et il m'a dit que j'étais un garçon et que je ne devais pas aimer les choses grossières comme les poupées. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi alors après cela, j'ai essayé de garder pour moi mon goût pour les choses féminines. Je prétendais aimer les figurines, les extraterrestres et les voitures mais pour être honnête, je ne m'y intéressais pas du tout. Mais plus je grandissais, plus c'était difficile pour maman de continuer à mentir. La partie la plus délicate étant les toilettes de l'école. Pour cacher le secret, maman m'a dit que les toilettes de l'école étaient sales et que si je les utilisais, je finirais avec une peau verte et écailleuse. Alors, tous les jours à la récréation, Rita venait me ramener à la maison pour aller aux toilettes. Au début, les gens à l'école trouvaient ça bizarre mais ensuite, je suppose qu'ils ont juste mis ça sur le compte des choses bizarres que font les gens riches. Les autres garçons m'agassaient. Je ne voulais pas jouer au football ou courir dans la cour de récréation en faisant semblant d'être un gladiateur. Au lieu de cela, je voulais faire du hula hoop avec les filles et tresser la crinière de leurs poneys miniatures. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une fois, alors que j'attendais qu'on vienne me chercher à l'école, moi et ma copine étions en train de feuilleter son magazine féminin quand soudain, maman est arrivée en trombe et m'a sortie de la zone des filles. Puis, sur le chemin du retour, d'une voix sérieuse, elle a dit « Kai, les garçons doivent jouer avec les garçons. C'est comme ça. » C'était nul car je ne voulais pas jouer avec les garçons mais je ne voulais pas contrarier ma mère. Alors, j'ai arrêté de jouer avec les filles. À partir de ce moment-là, je me suis surtout assise toute seule pour lire des contes de fées sur les princesses et les sirènes que je déguisais par des couvertures de livres pour garçons. Ma mère a dû comprendre ce que je ressentais et elle ne voulait pas prendre le risque que je fréquente d'autres filles. C'est pourquoi, à 11 ans, elle a insisté pour que j'aille dans une école de garçons. C'était nul ! Je ne m'étais jamais vraiment entendue avec les autres garçons pour ne pas dire que je les détestais. Mais, pendant le déjeuner de mon premier jour dans la nouvelle école, ce garçon, appelé Kevin, s'est assis à côté de moi et m'a passé la moitié de sa barre chocolatée. Après ça, nous sommes devenus les meilleurs amis et nous avons même construit une tanière ensemble dans les bois voisins. Passer du temps avec lui, c'était mes jours les plus heureux car dans ces moments-là, je me sentais libre. Puis, un jour, pendant un cours de biologie, le professeur nous a fait passer des feuilles avec des schémas de corps de garçons. Euh, mon corps ne ressemblait pas à ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Confus, j'ai décidé de me confier à Kevin à ce sujet. Il était aussi un garçon donc il pouvait m'aider, non ? J'ai levé la feuille et lui ai chuchoté. Ah, mon corps est différent de ça. Avant même que Kevin ait eu la chance de répondre, un des autres garçons a crié. Cahier différent de nous, allons voir. Puis, à mon horreur, certains d'entre eux m'ont soulevé et ont commencé à me porter vers la salle de bain. Je criais à tue-tête. Heureusement, le professeur a couru dans le couloir après moi et a exigé que les garçons me déposent immédiatement. Ma mère s'est précipitée à l'école pour me ramener à la maison car elle avait reçu un appel de mon professeur au sujet de l'incident. Elle a essayé de me remonter le moral avec de la crème glacée mais ça n'a pas marché. J'étais tellement bouleversée et confuse. Maman, pourquoi suis-je différent des autres garçons ? Elle a eu un regard de chien battu, a soupiré puis d'une voix calme a dit, « Avant de te dire la vérité, je veux que tu comprennes que je t'aime, Kai et que tout ce que je fais c'est pour te protéger. » Elle m'a serrée contre elle puis a continué. J'étais si désespérée d'avoir un enfant mais après des années d'essais, j'avais l'impression que ça ne devait pas se faire. Puis, j'ai découvert que ton père m'avait trompée avec une autre femme et qu'elle était enceinte d'un garçon. Je fixais maman avec de grands yeux attendant patiemment d'entendre la suite car jusqu'à présent rien n'avait de sens. C'était difficile à supporter mais juste quand je pensais que mon cœur allait se briser, eh bien, je suis tombée enceinte de toi. Tu dois comprendre que ton père et tes grands-parents ont une vision très ancienne de l'entreprise et de la nécessité d'avoir un héritier masculin pour en hériter. Donc, même si sa maîtresse a fini par avoir une petite fille et que ton père a accepté de les financer tous les deux seulement s'ils déménageaient à Miami, je savais que tu ne serais jamais respectée aux yeux de ton père, pas en tant que fille. Sa maîtresse s'assurerait que leur fille revienne et elle aurait pris tout ce qu'il te revenait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver alors j'ai menti à tout le monde en disant que tu étais un garçon. Je sais que tu es probablement en colère contre moi et je ne t'en veux pas mais tu ne peux pas dire la vérité à ton père. Tu ne peux dire la vérité à personne. Waouh ! Donc, j'étais une fille ! Maintenant, tout commençait à prendre sens. Ça expliquait beaucoup de choses mais bien sûr que j'étais furieuse. J'avais été forcée de vivre dans le mensonge juste pour faire plaisir à ma mère. Il a fallu quelques jours avant que je commence à me calmer et être plus compréhensive. Je suppose que les choses ont dû être très dures pour elle aussi. J'étais aussi un peu soulagée d'être une fille car au fond de moi, j'avais toujours eu envie de porter de jolies robes et de jouer à la poupée. Je l'ai dit à maman et j'ai dit que j'aimais être une fille. Elle a donc fait un compromis avec moi. Je continuerai à vivre comme Kai jusqu'à mes 18 ans puis j'irai étudier à l'étranger en étant la fille que j'avais toujours rêvé d'être. Après ça, j'ai changé d'école pour garder le secret. C'était nul de ne pas avoir la chance de dire au revoir à Kevin mais j'étais soulagée d'aller à nouveau dans une école mixte. Maman a dit que je pouvais traîner avec les autres filles tant que je gardais le secret. Puis quand j'ai commencé le lycée, les choses se sont compliquées. Tout d'abord, ma voix était naturellement douce. Je devais prendre cette voix roque qui me donnait mal à la gorge à la fin de la journée. Je suis donc devenue un de ces enfants qui ne disent pas grand-chose. Je devais passer des heures chaque matin à enrouler un bandage autour de ma poitrine pour l'aplatir. Puis je me cachais sous des t-shirts et des pulls amples. Je devais aussi faire cette marche de garçon. Ensuite, il y avait la salle de bain. Je jure que tout le monde pensait que j'avais des problèmes de vessie car j'étais le garçon qui demandait toujours à aller aux toilettes au milieu de la classe pour éviter les autres garçons. Au moins, il y avait une bonne chose dans tout ça. C'est que je n'avais pas à m'occuper de l'éducation physique en sueur car maman avait dit au directeur que j'avais un problème de santé pour que je puisse rester en dehors de ces activités à risque, en particulier les cours de natation. Mais les luttes ne cessaient jamais. Je regardais souvent les filles avec leurs lèvres brillantes et leurs jolis tops avec envie. Oh, comme j'avais envie de pouvoir être qui je voulais être. Finalement, le lycée s'est terminé et fidèle à sa parole, maman m'a envoyée dans une université au Canada. Elle s'est occupée de toute la paperasse pour moi. Là-bas, j'ai changé mon nom en liana et j'ai commencé ma nouvelle vie excitante de fille. J'adore les longs et brillants cheveux de sirène. Alors, j'ai commencé à porter une perruque. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube sur le maquillage, j'ai peint mes ongles, j'ai porté de jolies tenues et j'ai essayé de marcher avec des talons. Hum, ok. Toutes ces choses demandent un peu d'entraînement, mais c'est quand même génial. J'étais enfin libérée de mon ancienne fausse vie et je pouvais juste être moi. Mais, je savais que ma famille ne pouvait pas découvrir la vérité car cela pourrait avoir des effets catastrophiques pour moi et maman. Donc, je devais encore m'habiller et agir comme Kai à chaque fois que je contactais papa et mes grands-parents. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas ? Je n'arrivais pas à croire que j'allais être diplômée demain et j'étais si reconnaissante que maman soit là pour le voir. Lorsque je suis allée la chercher à l'aéroport, nous nous sommes serrées toutes les deux dans les bras. Nous avons pleuré puis nous nous sommes serrées encore plus fort. À travers les sanglots, elle a lâché. Regarde-toi. Tu es si différente. Merci, maman. J'ai souri et essuyé ses larmes. Heureusement, papa est un bourreau de travail et il n'a même pas demandé à venir. Ouf ! Car cela aurait été une situation embarrassante. Alors que je tirais la valise de maman hors de l'aéroport, elle m'a dit « Il faut qu'on prenne des photos de toi en tant que Kai pour montrer au reste de la famille. » Je ne voulais pas être Kai le jour de mon diplôme, mais je savais que c'était quelque chose qui devait être fait. Alors, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Bien sûr, maman, mais faisons-le dans un endroit où personne d'autre ne peut nous voir. Je ne veux pas que mes amis pensent que je suis devenue folle. » La cérémonie de remise des diplômes était géniale. C'était tellement bon d'être sur cette scène et de recevoir mon diplôme en tant que personne à part entière, cheveux brillants et tout. Ensuite, j'ai emmené maman dans mon restaurant préféré pour continuer les célébrations. En faisant tourner un morceau de pâte autour de ma fourchette, je lui ai dit « C'est tellement bon de vivre sa vie de fille. » J'ai pensé à retourner à Philadelphie et dire à tout le monde la vérité sur qui je suis. Le visage de ma mère s'est décomposé. Puis, elle a dit quelque chose de totalement inattendu. « Je veux rencontrer M. Garcia. C'est important. » Ai-je dit à la réceptionniste. Elle m'a regardée confuse et a dit « Désolée, mais personne sous ce nom ne travaille ici. » « Quoi ? » « Mais c'est le directeur de la société. » La réceptionniste m'a jeté un regard perplexe puis a dit fermement « Je suis désolée, mais personne sous ce nom ne travaille dans cette entreprise. Vous vous êtes peut-être trompée d'immeuble ? » « Bien. Si elle ne veut pas m'aider, je vais le trouver moi-même. » « Mademoiselle, attendez, vous n'êtes pas autorisée à aller là-bas. » Malheureusement, je n'ai pas été très loin avant que deux gardes se précipitent et me retiennent. Alors que j'essayais de me libérer, j'ai crié « C'est ridicule ! Je suis la petite amie de votre directeur ! » Soudain, un homme à l'air intelligent est apparu devant moi et a dit calmement « Madame, vous cherchez Sébastien Garcia ? » « Oui. » J'ai hauché la tête. L'homme a soupiré puis a continué. Sébastien a travaillé ici mais je l'ai licencié il y a des mois. Je n'ai pas de place pour quelqu'un d'aussi paresseux et insouciant dans mon entreprise. J'ai regardé cet homme bouchebée. Oh non ! C'était donc lui le directeur et non Sébastien ? Donc mon petit ami avait menti depuis le début ? Quand les gardes m'ont fait sortir du bâtiment, j'ai vu des gens me regarder bouchebée et j'ai entendu l'un d'entre eux dire « Oh mon Dieu ! Une autre fille crédule s'est fait arnaquer. » Ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Sébastien était mon petit ami brillant, riche et séduisant. Il doit y avoir une erreur. Il ne peut pas m'avoir arnaqué. N'est-ce pas ? Je montrais à ma colocataire Sarah le superbe sarque de marque que Sébastien m'avait acheté quand il est entré dans la pièce et s'est affalé sur le canapé. Ok. Alors, qu'est-ce que c'était que ce regard morose ? Bébé, c'est juste que mon entreprise a ce gros projet en cours. J'ai déjà investi 100 000 dollars avec un retour sur investissement de 5 fois supérieur prévu d'ici la fin de l'année. Waouh ! Quel grand projet ! Je me sentais si fière d'avoir un petit ami si parfait. Mais il a ensuite baissé la voix. Oui, on dirait que je vais devoir renoncer à ce projet. J'ai écarquillé les yeux et j'ai demandé « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Je dois apporter 50 000 dollars de plus d'ici la fin de la semaine. Mais il manque encore 10 000 dollars. Je me suis empressée de dire « Je peux aider ? » Il a secoué la tête. « Bébé, je ne peux pas te demander de faire ça. De plus, où tu verrais-tu cette somme d'argent dans un délai aussi court ? » « Je l'emprunterai à mes amis ou autres. Tu ne crois pas que ta petite amie puisse se le faire ? » Je lui ai fait un clin d'œil. Il m'a embrassée sur le front et m'a dit avec un grand sourire que j'étais la meilleure petite amie du monde. Après avoir compté mes économies et mon prêt étudiant, il me manquait encore quelques milliers de dollars. J'ai donc dit à deux de mes amis que mes parents avaient eu un accident et que j'avais besoin d'argent de toute urgence pour payer leurs frais d'hospitalisation. Je sais que le mensonge c'est nul, mais je les rembourserai bientôt. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, pas vrai ? Mais une semaine après avoir donné l'argent à Sébastien, il s'est présenté chez moi complètement déprimé. Il m'a dit qu'il avait rencontré un problème inattendu et qu'il avait besoin de 15 000 dollars supplémentaires, sinon il allait tout perdre. Je voulais l'aider, mais je n'avais plus personne à qui emprunter de l'argent. Je pensais qu'il serait compréhensif, mais au lieu de ça, il m'a juste dit « Tu peux emprunter de l'argent à un usurier, puis dans un mois, on pourra le rembourser. » Je lui ai jeté un regard confieux et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas obtenu le prêt lui-même. Il a caressé mes cheveux avec une voix apaisante et il a dit « Je le ferai si je pouvais, Anna, mais tu es une étudiante, donc tes taux d'intérêt seront beaucoup plus bas que les miens. » Hum, ça avait du sens. En plus, on allait être ensemble pour toujours de toute façon, alors ça n'avait pas d'importance de savoir qui avait contracté le prêt. Le même jour, j'ai donc emprunté le reste de l'argent à un usurier et l'ai remis à Sébastien. « Anna ! » Une voix a crié, ce qui m'a fait sursauter de mes pensées. « Anna, rends-moi mon argent. J'en ai besoin d'urgence, m'a lancé mon amie Rachel. Je me suis sentie si troublée que j'ai lâché. Bientôt, quelques jours, je te le promets. » Elle a roulé des yeux vers moi. « Ouais, peu importe. » Pfff, je croyais que t'avais un petit ami riche, non ? « Pourquoi tu lui demandes pas de t'aider ? » J'ai forcé un sourire et lui ai répété que je la rembourserai bientôt. C'était tellement embarrassant et maintenant, mon amie me détestait. Oh ! C'était la faute de cet abruti de Sébastien. La vérité était que dès que je lui avais remis l'argent, il avait disparu. Ses comptes en ligne, son numéro, tout, tout a disparu. J'ai même découvert que la maison qu'il disait être la sienne n'était en fait qu'une location Airbnb. Oh ! Et le sac de marque qu'il m'a acheté ? Info ! Le lendemain, je me rendais à mon cours quand j'ai entendu deux filles se parler. Anna doit beaucoup d'argent aux gens mais ne veut pas le rembourser. Euh, elle se vante pas toujours d'avoir un petit ami riche ? J'ai baissé la tête et je me suis dépêchée de les dépasser. C'était tellement humiliant. Je devais trouver un moyen de retrouver ce crétin de Sébastien et de lui reprendre mon argent. Oh ! Qui ça peut être ? Peut-être que c'était Sébastien avec une explication parfaitement raisonnable pour tout. J'ai couru vers la porte, je l'ai ouverte. Oh ! C'était juste une fille inconnue. Où est Sébastien ? Dis-lui de venir ici immédiatement ! a-t-elle crié. Et vous êtes ? Sa victime. Il m'a piégée pour que je lui donne toutes mes économies. Elle m'a poussée et est entrée en trombe. Sébastien ! Arrête de te cacher et sors de là ! J'ai tiré le bras de la fille et lui ai demandé « Attends, il t'a aussi piégée ? » Elle m'a regardée avec de grands yeux. Oh mon Dieu ! Sébastien est vraiment un pro de l'arnaque. Après ça, on s'est assises et elle m'a tout expliqué. Il s'avère qu'elle s'appelle Léa et que Sébastien l'a escroquée de 50 000 dollars. Oh mon Dieu ! C'était beaucoup d'argent ! Sébastien est un vrai con. Soudain, ma colocataire Sarah et son petit ami Eric sont entrés. Hey ! Regarde ! J'ai gagné ce Tales of Suspense vol 39 dans le Paris de la course de chevaux l'autre jour. Tu sais, c'est super rare ! Eric était si content de montrer à Sarah sa nouvelle bande dessinée précieuse tandis que je forçais un sourire aux deux. Puis j'ai rapidement traîné Léa dans ma chambre. Il était hors de question que Sarah sache que j'ai été arnaquée. En entrant dans ma chambre, Léa a soudainement dit « Hey ! Tu veux récupérer ton argent ? » J'ai hauché la tête. Bien sûr que oui, mais maintenant je ne sais même pas où il est. Elle a fait ce sourire narquois en me disant que Sébastien adorait l'univers Marvel et que la BD de Eric pourrait être utilisée pour l'attirer. On est donc descendu, on a attendu que Sarah aille dans l'autre pièce puis on a demandé l'aide de Eric. Au début, il a refusé mais on lui a proposé de partager l'argent en trois. Finalement, Eric a accepté et le jeu a commencé. Pour commencer, Eric l'a posté sur une place de marché de bande dessinée pour la moitié du prix qu'il valait. Seulement 150 000 dollars. Comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour que le serpent Sébastien se glisse dans ses messages. Super ! Nous sommes arrivés super tôt au lieu du rendez-vous et nous nous sommes cachés derrière un buisson. 30 minutes plus tard, Sébastien ne s'était toujours pas montré. Et j'avais un bras mort. Aïe ! J'ai chuchoté à Léa. Tu crois que notre plan a été divulgué ? Elle a attrapé mon épaule et m'a fait taire. Sébastien était arrivé. Il a pris un temps fou pour vérifier le livre, très soigneusement. Quand ils ont terminé l'échange, j'ai sauté hors du buisson et j'ai crié « Sébastien ! Te voilà ! Où est mon argent ? » Ses yeux se sont agrandis de terreur et il a rapidement essayé de s'enfuir dans l'autre sens. Mais Léa a sauté devant lui. Elle a ricané et a retroussé ses manches s'avançant vers lui. « Tu n'as nulle part où aller, crétin ! » Sébastien était terrifié et a fait un pas en arrière. Puis, j'ai couru derrière lui et lui ai arraché la BD des mains. « Les filles, regardez, je... » Il est devenu tout pâle et s'est immédiatement retourné pour s'enfuir en courant. Il a même perdu une chaussure en chemin et il n'a pas osé s'arrêter pour la ramasser. C'était tellement hilarant de le voir clopin-clopin. Merci beaucoup, Léa. C'était tellement bon de pouvoir se venger. Avec plaisir. On a fait teinter nos verres ensemble. Pouvoir de fille et tout ça. Ah, ma tête me faisait si mal. Ah, où est Léa ? Je suppose qu'elle a dû rentrer chez elle. Je suis allée vers mon armoire. Euh... Où est le sac à dos avec mon argent dedans ? J'ai mis ma chambre sans dessus-dessous pour le retrouver. Est-ce que ça pourrait être... J'ai appelé Léa mais il n'y avait pas de réponse. C'est ça. Léa et Sébastien étaient absolument pareils. Pourquoi devais-je être une telle idiote crédule ? Il y a eu un grand coup sur la porte. Alors je l'ai ouverte. Deux énormes gars se tenaient là. Eh, ma belle ! Rembourse-nous vite ou sinon. Puis ils sont partis. J'ai paniqué ne sachant pas quoi faire. Trouver Léa et Sébastien ? C'est perdu, je le sais. Alors, j'ai commencé à travailler comme une folle. Je livrais des journaux et du lait le matin. Puis j'étais serveuse la plupart des soirs. J'étais épuisée. Mais je devais trouver un moyen de rembourser mes dettes avant de m'y noyer. Un matin, Sarah est descendue et m'a trouvée endormie sur ma tartine. Elle m'a gentiment secouée pour me réveiller. Elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé un stage rémunéré à l'hôpital de son oncle. Youpi ! Merci, Sarah. Tu es la meilleure. Le premier jour de mon nouveau travail s'est bien passé. Alors, j'ai décidé de me récompenser avec un bagel et un chocolat chaud à la cantine. C'est alors que je suis passée devant elle. Léa. Elle m'a aussi repérée et s'est enfuie. Mais je l'ai poursuivie dans une impasse. Où est mon argent ? Je ne voulais pas faire ça. Je suis désolée, a-t-elle sanglouté. Puis, elle m'a raconté que la nuit où nous avions fait la fête, elle avait reçu de mauvaises nouvelles. Son frère avait eu un accident et devait être opéré d'urgence. Paniquée, elle a pris l'argent pour payer ses factures d'hôpital. Est-ce que tu me fais marcher ? C'est 100% vrai. Elle a essuyé ses larmes. Hum, peut-être que je me suis sentie un peu désolée pour elle. Mais non, ce qu'elle a fait n'était pas bien. En plus, elle pourrait me mentir. Je veux dire, j'ai aussi utilisé l'excuse du parent malade pour soutirer de l'argent à mes amis. Donc, je l'ai traîné à la réception pour vérifier. Il s'est avéré qu'elle disait la vérité. Son frère est dans le coma et des factures sont évidemment très chères. Ce que Léa a fait craint, mais elle est tout ce que son frère a. Donc, je suppose que je peux comprendre pourquoi elle a fait ça. Donc, il me semble que je dois continuer à travailler comme une folle pour le moment. Ce week-end, j'étais sur le point de partir au travail quand j'ai ouvert la porte pour voir ses voyous de retour. Ils m'ont bousculée et ont commencé à ramasser des objets de valeur. Je leur ai crié d'arrêter et que j'allais leur donner l'argent bientôt, mais ils ne m'ont pas écoutée. Puis, ils ont pris l'ordinateur portable de Sarah. Oh non ! Juste à ce moment-là, Léa est arrivée et a demandé qu'ils arrêtent immédiatement. Puis, elle a commencé à leur payer ce que je leur devais. Euh, quoi ? Comment avait-elle eu l'argent ? Eh bien, il s'avère que le frère de Léa s'est réveillé de son coma. Ils ont parlé et elle a découvert que ses recherches spécifiques venaient de gagner le premier prix d'un concours national. Donc, il lui a donné l'argent du prix et lui a payé ma dette. J'étais si heureuse que je l'ai serré dans mes bras en l'armerciant. Je n'avais plus de dette. Ouf ! Je pouvais enfin rembourser mes amis et laisser tout ça derrière moi. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? On a toutes les deux regardé dehors. Ce n'était pas Sébastien ? Mais pourquoi il avait l'air si fatigué ? Oh ! Il s'avère que cinq filles à l'air furieuses lui courent après. Ha ! J'ai regardé Léa et on a toutes les deux éclaté de rire. Et ça, les gars, c'est le karma. J'ai regardé Sous-titrage Société Radio-Canada